... Sylvain Montpérus, vous êtes gérant de Aura Environnement. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est Aura Environnement et les outils que vous proposez ? Aura Environnement est un bureau d'études qui est spécialisé dans le développement éolien. Actuellement, on accompagne les développeurs dans la phase d'études des projets. On intervient sur plusieurs types de prestations, notamment les photomontages, sur toute la phase de réalisation, que ce soit la sélection des points de prise de vue en collaboration avec un paysagiste, mais aussi la réalisation de ces photomontages et leur mise en forme dans un carnet dédié. En parallèle de ça, on mène aussi des études, qu'elles soient réglementaires ou techniques. Pour les études réglementaires, c'est principalement la rédaction des études de danger, mais également la rédaction des études d'impact avec la réintégration des expertises écologiques, paysagères et acoustiques au sein des études d'impact sur l'environnement. Et puis les études techniques, donc tout ce qui est études d'ombre et de visibilité, mais aussi les études de risque d'encerclement et de saturation visuelle, qui sont des nouveaux enjeux qui apparaissent sur les projets actuellement, et pour lesquels on essaie d'apporter des outils qui permettent justement l'analyse de ces enjeux-là. En parallèle de cela, on a développé l'outil Galeole, que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est un visualiseur de photomontages éoliens. Galeole, il est né d'un constat. Les photomontages sont régulièrement difficiles à illustrer, que ce soit en réunion publique ou sur un format papier. Généralement, il s'agit de panoramas qui couvrent des angles relativement larges et qui sont difficiles à illustrer sur une page ou sur un écran en vidéoprojection. Notre idée, c'était donc d'essayer de dématérialiser ces photomontages et de les rendre un petit peu plus accessibles. Et c'est pour ça qu'on a développé ce nouvel outil-là. L'idée, c'était de repartir d'un carnet de photomontages classique et de ses éléments. Je vous ai remis ce que l'on fait actuellement pour le compte de nos clients. Généralement, on fait ça sur une double page à trois, sur la partie gauche, vous avez le projet dans son contexte, généralement sur un angle qui est relativement large, qui couvre environ 90-120 degrés et pour lesquels on peut faire apparaître le projet, mais également les projets alentours ou éventuellement des enjeux en covisibilité. En plus de ça, on peut réintégrer également le panoramique initial avant projet, ainsi qu'une esquisse. Ce que j'appelle une esquisse, c'est le projet mis en couleur pour faire apparaître éventuellement les éoliennes qui seraient masquées, soit par le relief, soit par des masques visuels au premier plan. Sur la partie droite, on a tendance à faire une vue recadrée à 50 degrés, ce qu'on appelle une vue réaliste. La vue réaliste, c'est, selon le nouveau guide de l'étude d'impact qui est sorti au début d'année, un angle qui, lorsqu'on en tient le carnet à environ une quarantaine de centimètres du regard, met d'avoir des éoliennes qui sont à l'échelle par rapport à la réalité. Donc on essaye de recadrer ce photomontage selon cet angle-là et puis en parallèle, on a une carte de localisation du point de vue, ainsi que la position de la prise de vue, la date et l'heure et éventuellement un commentaire du paysagiste à côté. Et donc c'est ces éléments-là qu'on a cherché à reprendre pour réintégrer au sein de notre visualiseur. Je vous ai mis une copie d'écran du visualiseur, tel qu'il est actuellement. Donc on est capable de réutiliser n'importe quel photomontage, qu'il soit fait par un bureau d'études externe ou par nos soins. On reprend des outils qui sont déjà en place sur les projets. Ces photomontages, ils sont utilisés et réintégrés dans les études paysagères. Donc on n'ajoute pas un nouvel outil, on pousse l'utilisation d'un outil qui est aujourd'hui existant. Les photomontages, il faut savoir que ça fait plusieurs dizaines de mégaoctets. Donc c'est des fichiers qui sont quand même relativement lourds. On essaie de conserver une qualité d'image pour avoir un rendu de qualité. Donc la façon dont on procède, c'est que le visualiseur va venir découper un panoramique en tuiles et n'afficher que la partie qui est visible à l'écran. Ce qui fait que même si vous avez un fichier qui fait plusieurs dizaines de mégaoctets, l'affichage est fluide et rapide grâce à l'affichage uniquement de la partie qui est concernée sur la photo. Le visualiseur peut couvrir n'importe quel angle. C'est-à-dire que votre panoramique, il peut faire 50 degrés, 90 degrés, 120 degrés et jusqu'à 360 degrés. Il est capable de gérer l'ensemble de ces angles-là. Si le panoramique fait 360 degrés, aujourd'hui on est capable de faire des photomontages à 360 degrés avec les techniques que l'on a, les logiciels et les outils qu'on a, le logiciel bascule automatiquement en mode boucle. C'est-à-dire que vous pouvez tourner autour de vous-même à la façon d'un Google Street View un petit peu. Donc vous pouvez vous représenter dans le territoire et observer n'importe quelle direction autour de vous. Par défaut, le navigateur ouvre sur ce qu'on appelle tout à l'heure la vue réaliste. Donc un angle de 50 degrés. Après, bien sûr, il est possible de passer outre en zoomant et dézoomant en fonction de son intérêt et de ce que l'on cherche à regarder sur la photo. Il est possible d'annoter les photomontages. Donc grâce à un jeu d'icônes qui sont renseignées, on va venir mettre en avant certains éléments du projet. Donc sur l'exemple, on a mis le nom du parc éolien, par exemple. Il est possible d'annoter un enjeu patrimonial ou paysager qui est présent sur la photo et qui peut faire l'objet d'un intérêt. On peut aussi annoter les autres projets éoliens qui sont aux alentours pour pouvoir les distinguer lorsqu'on a plusieurs parcs sur la même photo. Et puis une route, un chemin de randonnée ou tout autre élément qui peut être intéressant à la lecture du photomontage. En bas à gauche, vous avez une carte de localisation qui place le point de vue sur une vue aérienne ou sur un fond Google Maps en mode plan. Sur la version qui est présentée, on a choisi la version hybride. C'est la vue aérienne avec les axes routiers et le nom des bourgs. Il est possible de zoomer et dézoomer sur cette carte. Dessus, vous avez également ce qu'on appelle le radar. Le radar, c'est l'angle de prise de vue dans la direction observée. C'est-à-dire que si vous allez vous balader sur le panorama, l'angle va automatiquement s'ajuster par rapport à la direction observée. Également, l'angle s'ajuste en fonction du zoom et du dézoom sur la photo pour illustrer un angle de 50 degrés, 120 degrés si vous cherchez à dézoomer. Et donc, on a tout de suite un aperçu de ce qu'on voit réellement par rapport au photomontage. En bas à droite, vous avez la description du photomontage. C'était ces éléments qu'on cherchait à reprendre. Une description du paysagiste, la distance aux éoliennes, la date et l'heure de la prise de vue. N'importe quel élément qui pourrait servir à la lecture du photomontage en question. Et donc, pour faciliter la navigation d'un photomontage à un autre tel qu'on pourrait l'avoir sur un carnet, vous avez en haut à gauche une liste déroulante qui permet de facilement accéder d'un photomontage à un autre. Voilà rapidement le visualiseur Galeole tel qu'on le propose actuellement. Alors, quelles sont les applications potentielles de cet outil ? Alors, il y en a plusieurs. Il faut savoir que le fichier est fourni au format HTML. Donc, ce qu'on fournit à nos clients, c'est un fichier HTML qui est prêt à l'utilisation. Ce qui veut dire que n'importe quel ordinateur, tablette ou éventuellement smartphone qui est équipé d'un navigateur Internet peut le réouvrir. Puisqu'il s'agit d'un fichier HTML, il est aussi possible de le mettre facilement en ligne sur Internet. Donc, si vous souhaitez laisser l'accès au photomontage au riverain, par exemple, ou si vous souhaitez communiquer sur votre projet, nous, on vous met à votre disposition un fichier HTML que vous avez juste à réimporter sur le site Internet de votre projet ou éventuellement sur le site de l'entreprise. Au-delà de ça, la dématérialisation nous permet aussi de passer au travers de quelque chose qui, nous, nous paraît important, qui est le mouvement des éoliennes, qui aujourd'hui n'est pas traité lorsqu'on imprime les panoramas sur un format papier. Donc, on est capable de réimporter, d'exporter des vidéos aujourd'hui des photomontages pour les réintégrer dans le navigateur avec le mouvement des éoliennes mais aussi d'autres enjeux comme le balisage qui soit dit urne ou nocturne que l'on peut représenter désormais sur un photomontage. Et puis, on en parlait tout à l'heure puisqu'aujourd'hui, on fait nos photomontages automatiquement à 360 degrés et qu'on a un outil pour pouvoir les traiter. On va remettre le photomontage au cœur des études qui cherchent à étudier les risques d'encerclement et de saturation visuelle qui sont des enjeux qui apparaissent aujourd'hui sur certains nouveaux projets notamment dans les régions comme la région Centre-Val-de-Loire ou encore les Hauts-de-France où on est dans des contextes où on commence à avoir beaucoup de projets et l'ajout d'un nouveau projet peut entraîner un risque de saturation ou d'encerclement des bourgs. Et c'est un problème que l'administration met de plus en plus en avant. Aujourd'hui, cette analyse, elle est faite par cartographie. Donc on va venir étudier un centre beau et faire une analyse cartographique des éoliennes qui sont présentes dans un rayon de 10 km. Le problème, c'est que lorsqu'on fait une analyse cartographique, on n'intègre pas la notion de masque visuel et on ne prend pas surtout en compte le relief et le fait qu'ils puissent masquer certaines éoliennes. L'échelle est trop large pour qu'on puisse réintégrer l'ensemble de ces éléments pour concrètement avoir un résultat qui soit réaliste. Donc ce qu'on propose, c'est de réintégrer le photomontage dans cette étude du risque d'encerclement. Je vous ai mis un exemple d'un projet sur lequel on travaille actuellement. On est en sortie de bourg d'un village qui est entouré de plus d'une centaine d'éoliennes. La plupart sont aujourd'hui en exploitation et d'autres sont à venir. Et puis dans l'étude de ce risque d'encerclement, on se rend compte qu'effectivement, le contexte est extrêmement chargé. Et que si on se base uniquement sur une analyse cartographique, on se rend compte qu'effectivement, il y a un réel risque d'encerclement et de saturation visuelle. En faisant le photomontage, on s'est rendu compte qu'au final, il y avait six éoliennes sur les 100 qui étaient réellement visibles, les autres étant soit masquées par le relief, soit masquées par le bâti ou la végétation alentour. Alors je vais être tout à fait transparent avec vous, il s'agit d'un exemple qui est un petit peu extrême. On sait très bien que ce n'est pas toujours comme ça. Mais l'utilisation du photomontage à 360 et surtout la possibilité de le consulter grâce au visualiseur Galéole nous permet de replacer le projet dans son contexte, notamment éolien, mais aussi par rapport à la réalité terrain qui est des masques qui sont présents partout. Alors effectivement, ça me paraît intéressant de digitaliser cette fonctionnalité. On voit qu'on peut aller plus loin mais concrètement, parfois, on est en race campagne, on n'a pas accès à Internet. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Alors effectivement, on s'est posé la question parce que c'est vrai que j'ai l'habitude d'intervenir en réunion publique généralement dans des petites communes où on n'a pas forcément accès à Internet. Donc le visualiseur tel que je vous l'ai présenté fait appel à une connexion Internet pour afficher notamment le fond de carte sur lequel est localisé le point de prise de vue. Comme cette fonctionnalité n'est pas forcément toujours disponible quand on n'a pas de connexion Internet, on a décidé de faire un visualiseur qui est un petit peu plus simple qui est uniquement au niveau local. Donc tout est enregistré sur votre ordinateur. Le principe est le même. On vous met à disposition un fichier HTML et lorsque vous ouvrez le fichier, vous tombez sur la carte qui est sur la gauche du PowerPoint. C'est une carte qui s'affiche au format SIG. Vous pouvez y importer n'importe quelle donnée. On a les points de prise de vue qui sont étudiés par photomontage. Et puis il est possible éventuellement de faire ressortir des enjeux qui ont besoin d'être étudiés par photomontage. Donc sur cet exemple, on avait repris les axes routiers, on avait repris les chemins de randonnée, une vallée qui représentait un enjeu paysager, et puis les monuments historiques et bien sûr le projet. Et donc lorsque vous cliquez sur le point de prise de vue, le navigateur ouvre automatiquement dans un nouvel onglet le visualiseur qui ressemble fortement à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. La seule fonctionnalité manquante étant la petite carte de localisation. Mais donc il est toujours possible d'avoir un jeu d'icône renseigné pour faire apparaître le projet, des outils pour permettre de naviguer facilement sur le photomontage, et puis surtout cette boîte de commentaires qui peut apparaître si jamais vous souhaitez mettre à disposition les photomontages au public, ou à un public en tout cas non averti. Vos clients, ce sont qui ? Donc actuellement nos clients ce sont des développeurs éoliens qui cherchent à faire externaliser leurs études d'impact et leurs photomontages en face, donc juste avant le dépôt des permis de construire. Et donc pour ceux qui ne seraient pas encore déjà clients, il y a un site internet, Aura Environnement ? C'est auraenvironnement.com et donc je vous ai mis effectivement le lien pour le visualiseur. On a mis en ligne une démonstration des deux visualiseurs, celui qui fonctionne hors ligne et celui qui fonctionne en ligne sur notre site internet. Si jamais vous souhaitez prendre la main sur la navigation, c'est possible. Les deux exemples que je vous ai donnés sont en ligne et sont accessibles à tous. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501